La deuxième phase était celle de la matérialisation du concept au travers d'une chanson qui a réuni plusieurs artistes congolais, africains et du monde. Le clip a été lancé le 13 juin 2015, date de la journée internationale de l'Albinos. Yann Mambo et toute son équipe contactent certains partenaires qui peuvent les aider à atteindre leurs objectifs. La porte de la chaîne de télévision B1 de Kinshasa leur a été ouverte et ils ont trouvé une oreille attentive. Ils ont toute la possibilité de passer chez moi à B1 dans toutes les émissions, présenter leurs projets, parler de leur campagne, parler de ce qu'ils veulent faire pour la cause. La troisième phase, dénommée Festival Plus de Couleurs, s'étalera sur trois jours. Le premier jour verra sur une même tribune l'échantillon de l'élite albinos mondiale pour des conférences débat et autres prestations. Le deuxième jour, il y aura un atelier sur comment apprendre l'entreprenariat aux jeunes femmes albinos. Et au troisième jour, il y aura une série d'activités qui démarreront par une marche baptisée « Marche symbolique de l'unité et des fraternités pour l'évolution d'un monde meilleur ». Chaque albinos devra amener une personne de couleur et vice-versa. Les deux premières phases produisent déjà leurs fruits et les albinos, qui se sentent concernés, sortent petit à petit de leur tempeur. Étudiez, sentez-vous très à l'aise. Vous avez un don, un talent, exercez-le. Yann Mambo, qui est caméraman réalisateur, a à son actif plusieurs clips et spectacles. Il collabore avec les artistes de tous bords. Le dernier clip du musicien congolais Fali Pupa ont été réalisés par lui. La finalité de plus de couleurs est que l'albinos se sente bien dans sa peau d'abord et opte pour des ambitions qui vont au-delà de sa personne. Et nous voulons que l'homme noir, l'homme blanc, l'homme jaune, l'homme rouge puissent sentir l'albinos comme son égal et vice-versa. En attendant la troisième et dernière phase de plus de couleurs première édition, Yann Mambo et ses amis poursuivent leur bataille pour asseoir l'excellence albinos.